Bonjour à tous. Il est étonnant de voir que face à un même événement, deux populations peuvent réagir de manière complètement opposée. Cela a toujours existé, et cela dépend évidemment de l'état d'esprit des personnes qui assistent à cet événement. Un jour Jésus entre dans une synagogue, il s'y trouve là un homme possédé par un esprit impur, et voilà que l'esprit impur interpelle Jésus. Souvent c'est le contraire, c'est Jésus qui donne un ordre à l'esprit impur. Ici, c'est lui qui fait le premier pas et s'adresse à Jésus. Nous avons ce récit étonnant dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, et au verset 21 et suivant, et le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 24. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors voilà que, comme je le disais tout à l'heure, souvent c'est Jésus qui est là, qui interpelle l'esprit, qui lui ordonne de partir, de libérer l'homme malade, mais ici c'est l'esprit qui interpelle Jésus. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? » Il connaît bien Jésus. Il l'appelle le Saint de Dieu. Voilà, il sait très bien qui est Jésus. Mais ce qui m'intéresse, c'est la phrase qui est juste au milieu. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? « Tu es venu pour nous perdre. » Alors quand même, en parlant de Jésus, le Messie d'Israël, le Fils de la promesse, attendu depuis les origines, depuis le premier péché, faisant partie du plan de Dieu éternel pour sauver l'humanité, voilà que quelqu'un s'adresse à Jésus, il lui dit « Je sais qui tu es, tu es venu pour nous perdre. » Est-ce qu'on parle du même personnage ? Parle-t-on bien de Jésus ? Alors oui, mes amis, face au même événement, Jésus venant sauver l'humanité de son péché, certains voient en lui celui qui est venu pour les perdre. Alors, mes amis, oui, l'état d'esprit de ceux qui reçoivent, qui écoutent le message, est déterminant sur la manière dont ils vont le recevoir, l'accepter, le comprendre, le véhiculer. Et ici, cet esprit impur est opposé à Dieu, donc il perçoit la venue du Messie comme étant la venue de celui qui est venu pour les perdre. Alors ne nous étonnons pas que dans la vie courante, parfois, certaines personnes considèrent aussi le message de salut que nous leur portons de la part de Dieu comme étant un message qui va leur faire perdre la vie qu'ils mènent. Prions Dieu pour que l'Esprit de Dieu arrive à les toucher et que peu à peu ils comprennent l'immense amour que Dieu leur a porté et qui fait que Jésus n'est pas venu pour les perdre, mais pour les sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada